Bonjour, avant toute chose, si ce n'est déjà fait et que le contenu de ma chaîne vous intéresse, je vous invite à cliquer sur la petite vignette en bas de la droite pour vous abonner à ma chaîne. Alors OK Cowboy, c'est un jeu édité par Infogramme en 1987 pour les Thompson T8 et MO6. En fait, il s'agit d'un duel entre deux adversaires de Cowboy qui ont leurs acolytes et le but c'est de descendre l'autre en premier. Alors soit en mettant ses acolytes qui peuvent tirer sur l'adversaire, soit en tuant soi-même cet adversaire. Alors, dans le jeu, en fait, on peut jouer à deux joueurs, un contre l'ordinateur ou deux ordinateurs, ou l'ordinateur contre le joueur deux. Mais avant, on peut s'entraîner pour manipuler la manette. Donc là, en fait, on a tiré sur des bouteilles. Ah mince, j'ai déjà perdu deux balles. On a six balles en tout. Hop là. On n'est pas obligé de se mettre pile-poil sur la bouteille pour réussir. Mais c'est pour tirer sur l'adversaire en fait. J'ai été raté. Hop. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer... Je vais jouer moi contre l'ordinateur. Donc à la manette et l'ordinateur là. Et on va valider le jeu à deux joueurs. Alors ce qui était marrant... Alors ce qui était marrant, en fait, dans ce jeu-là, c'est qu'en fait, c'était livré avec une ventouse pour mettre un séparateur d'écran en deux parce que vous verrez que ça se joue à deux joueurs. Un à gauche et l'autre à droite. Et en fait, on ne devait pas voir ce que devait faire l'adversaire. Ou se situer l'adversaire. Pour augmenter la difficulté du jeu. Mais bon, en fait, on n'a pas besoin de ça. C'est déjà suffisamment difficile comme ça. Et ce qui était marrant à l'époque, c'est que dans la notice explicative d'Infogramme, c'est qu'il disait qu'on pouvait dessiner un cache-écran, donc avec des feuilles de papier, et on pouvait envoyer à la poste un infogramme. Et celui qui avait le meilleur dessin, en fait, il remportait un an de logiciel gratuit à un infogramme. Donc là, il n'y a que moi qui puisse positionner mes acolytes. Alors vous voyez, ils ont tous une tête différente, à peu près. Donc il faut reconnaître ses acolytes. Et normalement, quand on passe de... Alors, on positionne. On les positionne, donc, par exemple, lui, je vais le mettre... Je vais le mettre là. Ça va être intéressant de le mettre là. Lui, je vais le mettre... Alors lui, je vais le mettre là. Ça va être intéressant aussi. Et lui, je vais plutôt le mettre là-haut. Je vais le mettre là-haut. Par là. Voilà. Donc lui, il a positionné son truc. Alors la manipulation. Alors moi, je suis celui de gauche. Donc là, je fais face, donc je peux aller tout droit. Normalement, ça va fonctionner, là. Voilà. Et vous voyez, il y a un scrolling qui est plutôt intéressant. Et hop. Là, je vais continuer tout droit. Hop. Il y a différents endroits dans le... Alors, je peux aller à gauche, là. Je vais... Alors, je m'oriente vers la gauche. Hop. Je vais à droite. Je retourne à droite. Ah. C'est qui, lui ? C'est un de mes acolytes ? D'accord. Euh... Là. Je peux pas aller avancer tout droit. Donc je vais à gauche. On va voir ce qu'il y a à gauche. Ah, zut. Ça commence déjà. Bah, il m'a déjà tué. Ok. Donc ça se passe comme ça. C'est... Alors, on va refaire une autre partie, si on peut. Je vais quand même pas aller stresser sur un échec, quand même. Je replace les mêmes au même endroit. Je vais le placer un là. Et lui, il va le placer aussi. Mais donc... Euh... Putôt... Par là. Hop. Et lui, je vais le placer... Euh... Là, comme tout à l'heure. Voilà. Je vais refaire une autre partie, parce que je vais quand même pas rester sur un échec. Alors, je sais pas où il situe, en fait, l'autre adversaire. Moi, je suis celui qui a moustache. C'est qui, ça ? Non, ça, c'est la mienne. D'accord. Je vais aller tout droit. Bah, je crois que je vais pas refaire la même erreur que tout de suite, là. Si je vais par là, c'est pas bon. Donc là, c'est au nord, normalement. Je vais repasser tout par là. Ah, il est de l'autre côté. Il faut que je fasse gaffe. Euh... Je sais pas où il est, là. Il a dû faire demi-tour. Bah, je vais plutôt passer par là. Ah, bah non. Ça, c'est le mien. Ah, mince, il m'a encore tué. Je sais pas comment je fais pour dégainer le truc. Bon, c'est pas grave. Donc, c'était OKCowboy d'Infogramme en 1987 pour les Thompson, TO8 et MO6. Sous-titrage ST' 501